... Féliciter d'abord nos investis, mais aussi féliciter l'ensemble des maires et des responsables politiques du Béninot, et même au-delà du Béninot, parce qu'on a eu quelque part le soutien et l'adhésion de tout le monde. Mais je voudrais d'abord commencer par féliciter son excellence, M. Macky Sall, président de la République et président de notre coalition. Beno Bocayakar, mais aussi de la grande majorité présidentielle. Pourquoi je commence par lui ? Parce que vous verrez que ce soir, comme partout dans les départements du Sénégal, il aura une victoire au sens d'un plébiscite. On n'en discute, on n'en disconvient même pas. On n'a pas tous les résultats. Mais prenons date d'ici ce soir ou demain matin, vous verrez qu'il aura un plébiscite. C'est une autre façon pour les Sénégalais. Les élections se succédant, mais ne se ressemblant pas, les Sénégalais ont pu, sous différentes formes, lui renouveler leur confiance. Malgré les analyses politiciennes de certains, voulant donner la majorité à une certaine opposition, on aura ce soir également la confirmation de sa majorité ici au Sénégal. Donc je voudrais par là également féliciter nos investis. Monsieur Malik Ndiagan, maire de la commune de Cœurs-Sossé, Madame Awa Mandau-Sou, de l'APR, excusez-moi, de l'AFP, qui repasse pour un second mandat. Féliciter aussi Madame Ami Fay de Gandiaï et notre collègue Moumoudou Tchoun de la commune de Latmengé. Donc le département de Kowlak a encore gagné. Et ceci, c'est du fait de l'engagement de tout le monde. Mais on ne peut pas ne pas distinguer l'engagement du président, du ministre Moumoudou Ndiaye Rahman, pour cette campagne, en termes de moyens, mais aussi de présence. Mais aussi celle de l'honorable député maire Aïssatou Ndiaye, plus connu sous l'honneur d'Aïssatou Ndiafat, qui est une dame, mais une brave dame, qui a fini de prouver qu'une jeunesse, qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Remercier tous ceux qui ont participé, de loin ou de près, à cette victoire-là. C'est mon sentiment vraiment que j'avais. Dans un contexte où le Sénégal est en train de vivre une situation particulière, je crois que ces résultats vont beaucoup soulager son excellence de président Maksal. Et aujourd'hui, ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit que son excellence de président Maksal, le Sénégal est en train de vivre. C'est un peu comme ça. Je l'ai dit maintenant, c'est que le résultat est en train de vivre, mais on sait que ce résultat est en train de vivre. Donc, on ne fait pas des choses, les centres qui ont participé, qui ont participé de près ou de loin, qui ont participé de cette centre. C'est ce qui est le bon moment, c'est que son excellence, c'est que le Sénégal est en train de vivre. Et les résultats, ils reflètent au niveau de Gossas, qui est en train de vivre, au niveau de Gengene, au niveau de Nyonro, au niveau de Fatigue, pour que le centre et le Kaffrine, nous connaissons que le pôle régional, le Sénégal est en train de faire son excellence de président Maksal.